yo tout le monde c'est meng on se retrouve pour une vidéo romancing saga real universe ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur le jeu ici juste pour montrer le dernier well qui me semblait de nouveau si ma mémoire me joue pas des tours les deux premiers on les avait déjà fait il ya un moment donc il suffit de retourner sur les anciennes vidéos pour voir comment j'écris à tout ça et puis cela il n'est pas trop compliqué puisque c'est feu et froid deux éléments pas trop difficile à récupérer à utiliser là on a lisa qui va cliquer à la première wave parce que c'est en colonne c'est facile pour elle ici on va faire giant swing pour pas qu'elle bouge abat dans sa hand pour jouer avant jo parce que j'ai essayé de les tuer avec jo mais elle peut pas les one shot donc il va falloir un peu d'aide de barthélémy ici j'espère que ça va suffire voilà ok nickel et après bah ça doit être pas trop compliqué pour achever le boss si jo peut le one shot ce serait pas mal on va toujours giant swing pour pas qu'elle joue là je sais pas on va faire un skill juste au cas où je n'arrive pas à l'achever pareil ici et ondine qui sert juste pour le will down à la moitié presque ah non c'est pas assez après jo je l'ai pas entré ça fait longtemps que je l'ai pas entré ça fait plusieurs mois que je l'ai pas entré donc à la paris stats les dernières stats les plus hautes je pense que si je l'avais entraîné ça serait passé ou avec un buff passif de barthélémy mais là qui s'est pas déclenché ça serait passé on aurait pu faire quatre actions au lieu de 5 mais bon on va s'en contenter voilà ça suffit pour avoir le score max easy c'est pas trop compliqué maintenant final avec les styles les styles qu'on a aujourd'hui qui sont super puissants et puis les stats aussi qui sont beaucoup plus élevés que la première fois que ce niveau de difficulté est sorti walli wallou pour pour le final de cette semaine voilà et vous allez vous avez remarqué peut-être mais j'aimerais qu'ils sont passés à 213 mille ça fait du bien de revenir à ce niveau là non j'étais à 200 mille et on a reçu des gemmes de la tour saga scarlet grace qui rerun et donc ça m'a donné encore 10 mille gemmes aujourd'hui on va pas cracher dessus c'est d'ailleurs c'est étonnant qu'ils nous donnent les gemmes à chaque rerun world over c'était pareil mais on va pas se plaindre à nous voilà d'habitude c'est plutôt des gemmes pour la première fois qu'on qu'on récupère énormément il me reste encore j'allais faire ses invocations mais j'hésite encore donc ça sera peut-être dans une prochaine vidéo ou plus tard on verra je ne sais pas trop quel style je vais récupérer et comme je prévois pas d'invoquer prochainement à mon avis avant que je le fasse tout de suite pour pas oublier voilà mais je les ai gardé ça fait deux mois presque donc là on a ce qui pense qu'il nous a tous qui peut normalement il ya aucune invocation sur les dernières bannières on est tous à zéro jetons et aucun style récupéré et à mon avis pour pour le futur pour pouvoir survivre un peu en free to play avec les doubles bannières qui arrivent et en plus c'est des doubles bannières avec trois styles à chaque fois c'est moi c'est pas terriblement intéressant je pense que je vais skip toutes les bannières où il n'y a qu'un seul perso qui m'intéresse là comme Ognana ça fait que 1% et pareil pour matcha ça fait que 1% et donc j'ai pas envie de risquer 90 mais j'aime juste pour avoir deux personnages donc ce que je vais faire c'est que je vais attendre des reruns avec des bannières un peu plus intéressante pour moi avec plusieurs styles intéressants à récupérer du coup j'ai pas besoin de matcha tout de suite de toute façon puisque j'ai fait de l'empresse et puis espère girl qui peuvent soigner sans l'ip et Ognana j'ai déjà fini tous les rémembrances H tous les tours de souvenirs H donc j'ai pas besoin d'elle tout de suite pour asserir plus tard mais bon plus tard ça peut attendre des reruns pareil ici j'ai pas voilà ces personnages ils ont aucun style dans le futur donc ils ont pas trop je pense qu'ils vont être benché tôt ou tard de toute façon qu'ils sont forts ou pas puis j'ai déjà liam aussi en gun donc je suis pas trop intérêt à invoquer là dessus alors c'est du très long terme vision très très long terme pour ceux qui n'ont pas beaucoup de personnages puissants ça peut avoir le coup d'invoquer on va juste utiliser les tickets rapidos j'ai toujours pas cordelia la cordelia platinium donc je pense que je vais faire des invoques pour essayer de la récupérer tour spirale j'ai pas utilisé les tickets encore aussi on a 3000 tickets 3 multiqués peut-être j'utiliserai plus tard et donc voilà pour l'état du compte donc on garde les gemmes voilà on va monter en gemme tranquillement mais je pense que je vais skip aussi darius pour la parce que c'est le seul personnage sur sa bannière aussi qui m'intéresse donc voilà donc là il me reste le stage à faire donc ils ont ils ont tout automatiquement clear sauf le dernier apparemment donc il faut refaire je pense que ça sera pas trop difficile avec les stats qu'on a aujourd'hui si c'est le même niveau de difficulté que la dernière fois et ici il me reste je vois j'étais fainéant je crois que j'ai fait quoi j'ai fait que le premier le premier boss ici j'ai pas fait le reste donc il va falloir que je m'occupe de ça en fait j'ai passé la journée d'hier à faire à forger les armes ça m'a pris toute la soirée et j'ai même pas fini mais c'est encore deux ou trois armes à forger je déteste vraiment ce système de forge d'armes ça prend beaucoup de temps on voit qu'ils améliorent ce système de crafting d'armes voilà c'est tout pour l'état du compte donc beaucoup de skips et les events se répètent un peu donc j'ai pas je n'ai pas voulu faire de vidéo là dessus je trouvais que ce n'était pas forcément intéressant donc voilà pour les derniers styles que j'ai récupéré ah oui il y a princesse white rose ici que j'ai récupéré le style platinum du coup et que j'ai entraîné donc elle que j'utilise pour l'instant j'ai pas encore utilisé du tout mais que je vais utiliser je pense qu'est ce qu'on a d'autres à on a arthur ici que j'ai eu que j'aime même pas entraîné je vois pas l'intérêt de l'entraînement fait il est fort mais j'ai pas besoin de lui voilà un perso qui était très recherché mais moi j'en ai rien à fait j'en ai rien à cirer de lui princesse lion que j'ai entraîné parce que j'utilise son style en contre attaque greatsword et puis doll que j'ai entraîné je pense que je vais peut-être récupérer son premier style avec l'étiquette l'étiquette si je veux l'utiliser parce qu'elle a des skills intéressants sur son premier style à hériter du coup donc on verra on verra sur tous les anciens styles que je peux récupérer avec l'étiquette voilà ici oui on a les en fait ce que je fais c'est en ce moment je ferme les gp quoi j'ai rien d'autre à faire il faut à part mettre les styles à niveau au niveau des stats mais ça je le fais de temps en temps pas tout le temps donc là on ferme juste les gp on a bientôt d'autres persos à 150 000 gp une fois que ce sera fait je passerai sur d'autres d'autres personnages à farmer et donc là il faut que je craft les des armes il m'en reste plein à crafter c'est une horreur ce truc et voilà je pense que c'est tout pour un aperçu du compte darius on va skip aussi et on va attendre on va attendre que d'autres bannières intéressantes avec au moins deux styles qui m'intéresse arrive pour que je fasse des petits invoques dessus c'est tout pour cette vidéo à la prochaine ciao